Musique Antoine Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présente C'est Saint-Jo. Honneur aux femmes dans C'est Saint-Jo avec le festival de temps des femmes, projections, spectacles, ateliers d'écriture. Et puis à grand coup de la 16ème édition de la route du feu, c'est maintenant C'est Saint-Jo. Musique La quatrième édition du festival de temps des femmes fait escale à Saint-Joseph cette année. Elle affiche plusieurs films sur la condition des femmes dans le monde. Parmi ceux-ci, la bouleversante histoire de l'icône de la pop Tina Turner. Je ne savais même pas qu'il y avait eu un documentaire. J'ai vu le film, c'est vraiment très bien fait. Heureuse que cette projection a pu se faire à Saint-Joseph. Et tout ce qui est lié à la femme et sur la justice, c'est important pour moi. Pour compléter la projection, un spectacle sur le thème de la femme proposé par l'école de musique et de danse. J'ai cherché des thèmes, des chansons vraiment collant à la femme. Il y en avait plein, plein, plein. J'ai dû faire mon choix là-dedans. L'adjointe à la culture, très impliquée dans la venue du festival à Saint-Joseph, se projette déjà dans l'édition 2024. Nous avons misé sur un partenariat associatif qu'on souhaite le plus étendu l'année prochaine en 2024. Évidemment, on est très attaché, Saint-Joseph, de pouvoir rejoindre ces démarches qui prônent l'émancipation et l'égalité entre les hommes et les femmes. On peut dire sans crâne de se tromper, le festival Le Temps des Femmes fait désormais partie de l'agenda culturel Saint-Josephois. Parallèlement aux projections de films, le festival Le Temps des Femmes propose diverses animations comme cet atelier d'écriture animée par l'ancienne journaliste et écrivaine Isabelle Quichenin. Un moment entre femmes qui propose à chacune de montrer son potentiel créatif. On lit des textes à voix haute et on dessine spontanément ce que ces textes nous inspirent. L'objectif de cet atelier, c'est d'accompagner le développement de la créativité et de se défaire un peu de la peur du jugement. Dans une époque où la place de la femme reste encore largement à conquérir, chaque initiative émancipatrice est la bienvenue. Et chaque geste participe à la structuration d'un espace plus égalitaire. Un changement de paradigme qui passe par un changement de conception et une réappropriation du temps. Le temps dont on dispose dans une journée qui pour beaucoup de femmes est beaucoup trop court. Et peut-être que aussi le temps des femmes, ça peut nous évoquer la notion de charge mentale et de tout ce qu'on a à faire. Dans beaucoup de foyers, c'est plus la femme qui doit s'occuper de plus de choses. Que ce soit par le biais de grandes luttes ou d'initiatives plus locales, le temps des femmes approche. Retour en image sur la route du feu 16ème édition sous le chaud soleil de grands coups de 200 participants sur un parcours amélioré avec l'ajout d'une partie du sentier marron. Je ne pensais pas au début parce que j'ai eu du retard, mais après j'ai réussi à me prendre le retard qui me restait, à accélérer un petit peu. J'ai beaucoup aimé parce que j'aime bien quand il y a un petit peu de montée, descente, c'est vallonné. Le cadre est très agréable. Beaucoup plus intense que l'année dernière. Parce que surtout sur le sentier marron, donc un magnifique sentier, très bien nettoyé. On souhaite à l'avenir faire évoluer la manifestation pour qu'il y ait encore plus de personnes concernées. Sous-titrage Société Radio-Canada